Hey, bonjour et bienvenue à tous et à tous sur la chaîne d'Assassin's Creed Central. Aujourd'hui, nouvelle vidéo news sur Assassin's Creed Valhalla, dans laquelle je vais vous parler des boss, des mystères présents sur la map, du contenu rejouable, de l'arène comme dans Origins ou Odyssey, des petites précisions sur le système de niveau du jeu, autrement appelé système de puissance, sur l'annonce du Season Pass, et plein d'autres petites infos que j'ai pu vous trouver à droite à gauche. Programme très chargé pour aujourd'hui, alors je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Première petite info, dans la démo, on a pu apercevoir des mini-jeux, mais ils étaient inaccessibles aux joueurs. Ubisoft ont récemment posté ceci, qui nous montre à quoi ressemblera l'un d'entre eux. Ils nous ont aussi partagé une petite vidéo sur l'Angleterre dans Assassin's Creed Valhalla, sur la culture saxonne, les activités des Saxons, et sur la beauté du jeu en général. Nous avons aussi pu voir que maintenant, Eivor pourra avoir sa capuche pendant les cinématiques, chose qui avait disparu dans Odyssée. Parlons maintenant un peu plus du système de puissance. Vous savez qu'à chaque fois que vous achetez une compétence, vous augmentez de 1 votre niveau de puissance. Mais ce n'est pas du tout comme dans Origins ou Odyssée. Dans ces deux jeux, si les ennemis avaient à peu près 5 niveaux de plus que vous, il était juste impossible de les tuer, et ils vous tuaient en un seul coup. Dans Valhalla, vous avez certes des zones qui requièrent d'avoir un haut niveau de puissance, comme cette zone qui requièrent un niveau de puissance de 340, mais ce n'est pas pour autant qu'il vous sera impossible d'aller explorer ces territoires au début de votre aventure. Tous les ennemis, même s'ils ont 200 niveaux de puissance de plus que vous, sont tuables si vous jouez intelligemment. Il est possible que l'une des façons de les éliminer soit d'utiliser les points faibles que vous pouvez toucher avec votre arc, qui mettront les ennemis à terre, et là vous pourrez les tuer en un seul coup, en utilisant la lame secrète avec le bon timing. Dans ma dernière vidéo, beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi je n'avais pas parlé de Assassin's Creed Valhalla. La raison est simple, le jeu a déjà été annoncé, du gameplay nous a déjà été montré, et d'autres jeux attendent encore leur tour. Alors la priorité d'Ubisoft, pour l'Ubisoft Forward de septembre, sera de parler de ces jeux, mais il est quand même fort probable que nous ayons un nouveau petit trailer, ou même, l'annonce du contenu du Season Pass. Et ça, ça pourrait vraiment être génial. Pour vous préparer à cela, je vais vous faire un petit rappel du contenu qui a leak concernant le Season Pass. Mais prenez ça avec des pincettes, évidemment. Tout d'abord, nous savons que nous allons avoir une aventure sur le thème de la légende de Beowulf. Cette information est officielle, puisqu'elle nous a été communiquée directement sur le Ubisoft Store. Et le deuxième leak concerne le plus gros DLC de cet Assassin's Creed. Et apparemment, il serait entièrement centré sur la mythologie nordique. Apparemment, il nous serait possible de voyager dans les différents royaumes de Ligdrasil, aux commandes d'un dragon. Il y a 9 royaumes sur Ligdrasil, dont Asgard, ou encore Midgard pour les plus connus. Et c'est tout ce que le leak nous a dit sur le DLC. Mais encore une fois, je vous le répète, prenez ces informations avec des pincettes, car elles ne sont pas officielles, excepté pour la légende de Beowulf. Une des choses les plus intéressantes et mieux faites de cet Assassin's Creed Valhalla, sont les boss. On peut voir par exemple dans ce fight, que le boss a des sortes de pouvoirs, peut se téléporter, il peut vous envoyer des sortes de clones de lui, pour vous mettre un coup. C'est très intéressant, car ses combats sont très difficiles, et c'est rare de voir ça dans un Assassin's Creed. Et autre chose intéressante de ce boss, c'est qu'il a deux phases. Au début, le boss est normal, il est dur à battre, mais sans plus. Mais arrivé midlife, il va provoquer une sorte d'explosion qui va vous propulser, et vous mettre énormément de dégâts si vous restez dans la zone d'explosion. Suite à ça, il vous fera des attaques en feu, vos flèches seront aussi en feu. Et le boss est bien plus agressif que dans la première phase. Par exemple, au lieu de vous mettre un coup, il vous mettra ce combo juste monstrueux que je vous laisse admirer. Après le combat, vous récupérez la dague de ce boss. Mais ce n'est pas réellement une arme que vous pouvez utiliser, mais plus un collectible, comme un objet de quête par exemple. Mais je vous en reparlerai tout à l'heure, car au final, cette dague est très intéressante. Concernant les autres boss, nous avons aussi des animaux légendaires, comme dans Odyssée. Nous avons par exemple, une sorte de chien, de loup qui était disponible dans la démo, mais aussi un ours, un taureau, un léopard, et même un lion. L'étuée va vous donner quelques objets, que vous pourrez probablement revendre, et aussi une tonne de cuir que vous pourrez utiliser pour améliorer votre équipement. Mais les puristes vont me dire que ce n'est pas du tout dans le thème Assassin's Creed, de mettre des personnages avec des sortes de super pouvoir. Mais sachez que ce ne sont pas de vrais personnages, mais des hallucinations, qu'a Eivor. Un peu comme le serpent qu'on a pu combattre dans Assassin's Creed Origins. On sait aussi que l'on aura un vrai scénario autour des boss, mais on n'en sait pas plus. Revenons sur la dague qu'on a récupérée sur le boss. Je vous ai dit qu'on ne pouvait pas s'en servir pour se battre, mais que c'était plutôt un objet de quête. Mais vous allez me dire, si on ne peut pas se battre avec, à quoi peut-elle servir ? Eh bien, il n'est pas indiqué sur la map, mais dans la démo, on pouvait trouver un tombeau secret. On pouvait explorer ce tombeau, et à un moment, on pouvait trouver une lettre par terre qui nous expliquait que les deux boss présents dans la démo sont deux des trois filles du roi Lérion. Et un peu plus loin dans ce tombeau, il y avait une statue, dans laquelle Eivor peut mettre la dague du premier boss. Et comme vous pouvez le voir, il y a trois emplacements, pour mettre trois dagues en tout. Vous l'aurez compris, ce sont les trois dagues des trois filles du roi Lérion. Mais nous n'avons pas pu voir ce que ça faisait si on mettait les trois dagues, puisqu'on n'avait que deux boss dans la démo de l'Ubisoft Forward. C'est très intéressant parce que le tombeau n'était pas indiqué sur la map, il fallait que le joueur observe le monde qui l'entoure pour pouvoir le repérer. Et je trouve ça très intéressant. Allez, changeons un petit peu de sujet. Dans Origins, la meilleure activité, ou en tout cas, mon activité préférée, a été l'arène, avec ses boss totalement différents les uns des autres. Nous avions aussi eu un système similaire dans Odyssey, même s'il était moins intéressant, puisque les combats étaient tous à peu près les mêmes. Dans une interview de Dior Raptor avec le lead system designer, Marc-Antoine Pietri, il a répondu qu'il n'y a pas d'activité à proprement parler, comme l'arène, mais plutôt des duels qui vont prendre place dans les quêtes. On a pu voir un petit aperçu de ces duels dans l'aperçu de gameplay, où l'on peut voir Eivor combattre quelqu'un avec des spectateurs tout autour du combat. Dior Raptor lui a aussi posé des questions sur le contenu qui pourrait être rejouable, mais Marc-Antoine a dit qu'il ne pouvait pas répondre à cette question, mais nous a quand même signalé que du contenu serait évidemment rejouable. On ne sait pas quel contenu sera rejouable, dans Odyssey par exemple, on pouvait faire des batailles de conquête à l'infini, et combattre des mercenaires à l'infini. Donc j'attends de voir ce qu'ils ont prévu pour Valhalla. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça ne vous coûte rien et ça soutient énormément la chaîne. Vous pouvez aussi partager pour que tout le monde soit au courant de l'actualité. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, à plus ! Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine,